Bonjour YouTube, bonsoir YouTube, c'est Xhaz9III, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur mon test concernant Warhammer 40.000 Space Marine 2 et je vais tout vous dire dans cette vidéo. Bien sûr, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et pour plus de guides et d'astuces et de solutions qui vont arriver très prochainement. Commençons par le Discord officiel, je vous invite à le rejoindre, il est sur la section de la description de la vidéo. Et si vous voulez acheter le jeu moins cher, vous avez un lien d'affiliation Instant Gaming qui vous permettra d'accéder à certains giveaways directement. En plus, il y a un concours en ce moment avec un PC de 3.000€ à gagner, il faut juste rejoindre le Discord Instant Gaming. Une fois que vous l'aurez rejoint, vous allez dans la section participer, vous cliquez et hop, vous pourrez participer. Alors quand vous allez arriver sur Instant Gaming, je vous avais le lien dans la description tout en bas et vous pourrez déjà précommander le jeu Space Marine 2. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, vous le paierez beaucoup moins cher, donc moins 23%, 46, 19, ça vaut vraiment le coup. Donc ne passez pas à côté. Maintenant que ça c'est fait, on passe dans le vif du sujet et par exemple de Warhammer 40.000 Space Marine 2 parce qu'on a plein de choses à dire. Pour commencer, première chose, quand vous allez lancer le jeu, il est important de faire vos CFG. Bien sûr, donc là, on va lancer le jeu et si vous avez des problèmes, il y a des solutions qui ont été apportées hier concernant les développeurs sur le Discord officiel. Donc vous allez sur Space Marine 2 et ici, vous allez sur le short, le lien qui est ici qu'on va aller voir ensemble et qu'on va traduire en français avant toute chose pour les gens qui ont des problèmes de connectivité sur le jeu. Tout d'abord, nous voulions vous remercier d'avoir signalé vos problèmes et de vous avoir fourni des commentaires concernant, nous avons remarqué que certains d'entre vous ont des préoccupations lors du lancement du jeu en raison d'installation du client Epic Online Service. Cela a été mis en œuvre pour prendre en charge le crossplay optionnel entre les joueurs Steam et Epic et pour synchroniser la liste des amis entre les deux plateformes. Cependant, veuillez être conscient, lier vos comptes Steam et Epic n'est pas nécessaire pour profiter du jeu. Ces fonctionnalités sont entièrement facultatives et n'affecteront en aucun cas votre façon de votre expérience de jeu. Les problèmes les plus courants actuellement, veuillez désactiver le logiciel de superposition comme Rivatorner. Alors, vous n'êtes pas obligé de le désactiver, d'accord ? Parce que si vous désactivez Rivatorner et que vous avez configuré Afterburner, vous allez être embêté. Moi, je ne vous conseille pas de le désactiver, je vous conseille de le mettre à jour. Ça fonctionne en faisant la dernière mise à jour. Et pour mettre à jour votre Rivatorner, vous devez le mettre en fin de tâche et surtout mettre Afterburner MSI pour le mettre en fin de tâche. Si vous ne mettez pas Afterburner, vous ne pourrez pas faire la mise à jour. Après, vous allez sur le site de Rivatorner, vous mettez la mise à jour. C'est comme ça que j'ai réglé le problème et je n'ai pas de soucis, on n'est pas obligé de le désactiver. Surtout que, moi, ma carte graphique est overclockée. Donc, enlevez l'overclocké pour désactiver le logiciel. Ça ne sert à rien. Vous mettez juste la dernière version de Rivatorner. Vous avez vu, là, le jeu s'est lancé. Et moi, Rivatorner sur la dernière mise à jour, il est fonctionnel. Vous voyez que ce n'est pas désactivé. Donc là, on peut aller sur le jeu. Ça fonctionne. Donc, ne désactivez pas. Mettez juste une mise à jour. Vos contrôleurs ne fonctionnent pas avec le jeu Solution Potentielle. Si vous êtes joueur manette, désactivez Steam Input pour éviter le conflit avec les contrôleurs. Et cliquez droit sur le jeu Propriété Contrôleur Disable Steam Input. Voilà, et débranchez bien votre câble USB et rebranchez-le. D'accord ? Et mettez bien vos paramètres USB en mode non-veille. Parce que s'ils se mettent en mode veille, des fois, ça peut arriver que ça déconne. Voilà. Concernant les logiciels, il y a eu des opérations aussi potentielles causées des problèmes de réseau. D'accord ? Alors, moi, j'ai eu des problèmes de réseau depuis hier. C'est que des fois, ça nous déconnecte et ça nous reconnecte. Donc, c'est un peu chiant. Ok ? Donc, ça, c'est long. Les serveurs sont très demandés. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Donc, ça peut poser problème. Problème de connectivité au PS5 ? Pour les joueurs PS5, il y a des soucis actuellement. Ça va être réglé. Voilà. Nous enquêtons actuellement sur cette question. On a fait le tour des informations du jour. On a fait le tour des partenaires. Maintenant, on va passer in-game. Et on va parler d'une chose importante concernant Space Marine 2. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Le jeu, pour moi, est incroyable. Je me régale. J'ai fait la bêta. Et là, je suis encore plus enjoy. Je suis content. J'adore l'aspect design. Et fulgurant. Les lumières sont trop bien faites. Le mode, avec les rushs de bestioles sur nous, c'est incroyable. Bien qu'il n'y ait pas le ray tracing. Alors, petite info complémentaire pour cette vidéo. Je vais vous donner des petites solutions et des astuces sur vos paramètres. Et oui, il faut bien passer par là à un moment. Donc, il y a des choses intéressantes à faire. Donc, en mode d'affichage, moi, j'utilise le DSS. Bien ce que vous pouvez utiliser le TA ou le FSR 2. Tout dépendra de votre config. Bien sûr, le ray tracing n'est pas pris en compte. Mais la qualité d'image est là et présente. D'accord ? Alors, avec le ray tracing, ça sera encore plus fulgurant, je pense. Désactivez le flou de mouvement. Vous le virez, c'est de la merde. Vous ne laissez pas le flou de mouvement. La limite d'e-pest, vous mettez en illimité, bien sûr. Et les personnages, après, ça dépendra de vos configs. D'accord ? C'est important de le faire. Les filtrages des textures. Moi, j'ai tout mis en haut ultra pour vous rendre un truc vraiment stylé en rendu. Si vous voulez une vidéo dédiée au réglage paramètre graphique, si vous avez des problèmes de performance, dites-le-moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo détaillée là-dessus. D'accord ? Au niveau des commandes, une petite astuce que je peux vous donner et qui est très importante, c'est au niveau du contre du jeu. Quand vous allez contrer des créatures avec marqueur bleu, il est important de le changer parce que la touche chier, c'est de la merde sur le clavier. N'utilisez pas la touche chier. Moi, j'ai mis mousquette. D'accord ? Quand on voit le marqueur bleu, bam, mousquette sur la main. Ok ? Comme ça, vous pouvez enchaîner, clic droit et clic gauche. Vous mettez une balle en pleine tête à la créature. C'est réglé. On n'en parle plus. C'est beaucoup plus simple qu'aller chercher des fois la touche chier. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis la touche 4. Je trouve ça stylé de fou. Ok ? À vous de voir. Après, pour le reste, à vous de voir par rapport à ce que vous souhaitez mettre. Ça, on en parlera plus tard dans une autre vidéo concernant les paramètres. Au niveau des réglages, on en parlera plus tard. Maintenant, on va passer in-game. Mais j'ai des choses à vous dire concernant le jeu dans sa globalité. D'un côté, des faits, que ce soit l'aspect graphique, l'aspect du gameplay, que ce soit la bestiaire, comment elle tourne. La globalité du jeu, je le trouve incroyable. Je me régale. D'accord ? On ne voit pas les heures passées. Hier, j'ai joué jusqu'à 3h du mat. Tu ne vois pas le temps passer. Tu te fais imprégner dans la campagne. Et réellement, c'est vraiment stylé. Alors, une petite astuce que je vais vous donner. Alors, quand vous allez arriver sur la borne du hash, du hub, le hub du vaisseau qui va évoluer au fur et à mesure des saisons, puisqu'il va y avoir un nouveau hub à la prochaine saison. Normalement, ce qui est annoncé sur la roadmap, n'hésitez pas à aller voir la roadmap, la vidéo que je vous ai préparée sur les saisons 2024 et 2025, que ce soit les 4 saisons. Donc, n'hésitez pas à aller voir qui va faire son apparition. Une chose importante, quand vous allez aller en système d'opération, on va y aller. Je vais vous montrer un truc qui est important à faire. Et faites-le, s'il vous plaît, parce que ça peut être vite champ. Donc là, on va aller en modification de jeu. Vous connectez, vous allez arriver ici. Moi, je joue classe tactique pour l'instant, parce que j'adore la classe tactique. C'est un buster et c'est un truc important. Donc, quand vous allez arriver et que vous allez aller en mission, si vous vous voulez préparer, découvrir la profondeur des classes dans sa globalité, c'est une astuce à faire une fois que vous êtes connecté à la room, comme on va faire là, quittez votre escouade directement. Pourquoi ? Parce que vous allez faire patienter des joueurs et c'est assez chiant. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça et ça devient lourd. D'accord ? Donc là, vous voyez, je suis dans une room. Il y a quelqu'un qui attend. Il attend, il est tout seul parce que l'autre, il doit être au préparateur. D'accord ? Donc, on va y aller. Et je vais vous montrer que là, ça peut devenir chiant. Donc là, il est en train de charger. Donc là, on a le crossplay qui est activé. Je suis avec des joueurs PlayStation. Quand vous êtes ici, vous faites Y pour les touches et vous quittez les squads. Comme ça, vous pouvez éviter de bloquer les joueurs qu'ils attendent. Parce qu'hier, ça m'est arrivé et ça peut être chiant de faire patienter les gens. Il y a des gens qui peuvent râler et tout. Surtout quand ils ont préparé tout leur stuff. Ne perdez pas de temps. Vous voulez découvrir toutes les classes tranquillement posées, regarder les compétences, prendre le temps de voir les maîtrises. C'est une astuce à faire. Vous quittez direct les squads. Vous serez renvoyé dans une roue solo. Voilà. Et vous pourrez découvrir tout l'aspect des classes dans sa globalité. Qu'on va aller voir et je vais vous donner mon point de vue sur les classes. Il y a une classe que moi, je joue actuellement, c'est Tactical. C'est la classe la plus polyvalente à mon goût pour l'instant, pour le starter. Donc, si vous êtes joueur débutant, partez sur la classe tactique ou partez sur une autre classe et découvrez toutes les classes. Je ne vous dirai pas, la classe tactique est mieux qu'une autre. Trouvez votre plaisir de jeu. Ne vous arrêtez pas à dire, ok, alors ils jouent ça, c'est mieux que les autres. Non. D'accord ? Toutes les classes sont intéressantes à jouer. Le jeu est fait pour jouer sur toutes les classes. Bien sûr, une fois que vous avez trouvé votre plaisir de jeu, si vous êtes en coop avec des potes, sélectionnez bien une classe différente. Parce que si vous prenez tous les trois la même classe, ce n'est pas possible. S'il y en a deux qui prennent la même classe, ce n'est pas possible. Il va falloir avoir une classe de chaque type différente pour la coop. Donc, c'est important de le définir. Bien, préparez-vous à ça. Ensuite, pourquoi je joue la classe tactique ? Alors, pourquoi je joue la classe tactique ? Parce qu'elle est polyvalente et on a une multitude d'armes. Bien que moi, mon arme de prédilection que j'adore actuellement et que je vais monter en maîtrise, c'est la Dotation Standard, le fusée fuseur. J'aime cette arme, c'est mon point de vue, c'est une arme thermique à courte portée. Sachant que je joue en classe tactique, je pourrais jouer avec une arme mid-range, long-range. Mais j'aime bien cette arme parce qu'on a souvent, il y a énormément de vagues. Et c'est une classe que moi, j'apprécie parce que ça va permettre de donner un impact à votre team pour augmenter les dégâts sur les ennemis. D'accord ? Et en plus de ça, elle a des aptitudes et des compétences que vous allez débloquer au fur et à mesure du temps qui sont très intéressantes. On ne va pas rentrer en profondeur dans la classe. Je vous donne juste deux aptitudes qui peuvent être Game Changers sur cette classe, qui sont les deux choses les plus importantes. C'est que quand vous sélectionnez avec l'OSPEX, l'analyseur, vous allez augmenter les dégâts et rendre plus vulnérables les créatures. Et quand vous allez dans l'arbre d'aptitudes ici, cette compétence, les ennemis marqués par l'analyse OSPEX ne peuvent plus appeler de renfort. C'est-à-dire que quand vous allez maîtriser la bestiaire et vous allez comprendre quelle créature appelle des renforts, quelle créature fait quoi, quelle créature focus, ça va vraiment vous aider sur des grosses vagues, surtout quand on est sur des missions en difficulté. Donc réellement, la classe tactique va apporter énormément sur toute l'équipe. D'accord ? C'est important. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup et il y a plein de compétences. Je vous ferai une vidéo pour chaque classe détaillée ou un guide ultime sur toutes les classes en même temps. C'est en cours de préparation, ça prend du temps. Je préfère remonter les classes parce que depuis la bêta, on a eu le reset, bien sûr. On n'a pas gardé nos points d'aptitude. Mais je voulais en parler et voir quels sont les changements qui ont été apportés depuis la bêta. Il n'y a pas eu de grands changements. Donc réellement, trouvez votre classe vous-même. Dites-vous bien, je veux jouer ça. Pourquoi ? Parce que ça apporte ça. Il y a des classes assos qui sont très bien. Comme vous pouvez voir, la classe assos, vous n'avez pas d'arme principale. Vous avez une arme standard que vous pouvez sélectionner comme ça. Et là, vous allez jouer beaucoup sur le hammer. Le marteau Thunder est puissant de fou. Régalez-vous, testez. Vous ne limitez pas. Une fois que vous avez trouvé votre plaisir de jeu, là, vous pouvez définir ce que vous voulez faire. Alors attention, il y a des classes qui vont être amenées avec des compétences d'aptitude à utiliser certaines armes de préférence pour augmenter aussi les dégâts sur les armes que vous allez utiliser. Donc faites bien attention aux compétences, aux aptitudes. Par exemple, sur la classe tactique, on peut augmenter les dégâts de plasma. Avec une arme. Testez, regardez, prenez le temps. De toute façon, vous aurez des guides détaillés sur chaque classe. Et je vous prépare ça. Et ça arrivera courant de semaine prochaine. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour chaque classe. Dès qu'elles seront bien montées. Comme ça, je pourrais bien vous faire dire, ok, prends ça, prends ça, c'est cool, ça peut être plus cool. Mais faites votre propre style de jeu. Voilà concernant ceci. Maintenant, parlons de l'aspect graphique. Le jeu est incroyable. Les lumières sont incroyables. Les profondeurs sont incroyables. Sincèrement, je me régale quand on voit les reflets. Il n'y a même pas de ray tracing. Bon, là, l'éclat numérique est un peu plus augmenté concernant mon Nvidia. Pourquoi ? Parce que j'aime bien avoir une belle luminosité et des bons retours d'éclat numérique sur les équipements. Et on peut voir réellement que c'est... Les designs sont juste incroyablement magnifiques. Le lore de l'histoire, je kiffe. On est dans une immersion complète quand on est dans la campagne. Le seul problème qui peut se poser réellement, ça sera sur le endgame. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'une fois qu'on aura terminé la campagne, ça dépendra de votre temps de jeu. Mais ça peut durer entre 7, 8, jusqu'à 12 heures. Ça dépendra vraiment de votre temps de jeu. Comment vous allez... Est-ce que vous allez fouiller partout ? Surtout, fouillez partout. Il y a plein de choses à découvrir. Vous allez trouver des appareils qui vont vous raconter l'or de l'histoire dans de la campagne. Fouillez bien les petits coins. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes à découvrir. Et en plus de ça, tout est animé. L'interaction avec les autres personnages est incroyable. Les cinématiques sont incroyables. Le design, les profondeurs... Et allez, c'est vraiment très beau à voir. Et c'est très immersif, d'accord ? À mon goût. Alors, il y a une chose que je peux reprocher. Et ça, je vais en parler. C'est juste la bestiaire. La bestiaire, elle n'est pas assez conséquente. À mon goût, c'est qu'on a beaucoup les mêmes fois les mêmes créatures. Mais une fois que vous avez compris la bestiaire, comment elle fonctionne, vous allez vraiment focus et target les bonnes créatures au bon moment. Parce que ça peut être vite pénalisant si vous ne la connaissez pas correctement. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à la bestiaire de Space Marine 2. Mais ce n'est pas impactant. Les visages, je suis un peu moins fan. Il y a des visages qui ont été un peu, je trouve, trop lissés à mon goût. Mais ça, c'est des ajustements. Ça reste quand même assez beau à voir. Mais c'est stylé à mon goût. Les animations, tout ce qui est environnemental, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas eu de bug pour l'instant, à part des bugs de connectivité avec le serveur réseau. Mais dans sa globalité, le jeu est stylé de fou. Les musiques, je n'en parle même pas. Malheureusement, je ne peux pas les mettre pour les vidéos à cause de la DMCA. Donc, c'est un peu compliqué. Les effets, même des réacteurs qu'on voit derrière, sont très bien faits. Tout est animé. On a l'impression d'être dedans, en fait. Voilà concernant un peu mon retour. Et comme je disais, une chose importante, c'est qu'à la fin, on peut vite avoir un système un peu redondant. Mais comme tous les jeux, comme tous les jeux, je dirais. Parce que c'est une chose importante de se dire, c'est un jeu de farm. Avant toute chose, on a une campagne. Et ça, c'est incroyable. La campagne solo est juste stylée de fou. Mais les missions et monter vos personnages au max de compétences et d'aptitudes va vous demander beaucoup de farm. D'accord ? Donc, il va falloir refaire la même chose, refaire la même chose, refaire la même chose. Comme beaucoup de jeux aujourd'hui, comme on peut prendre tous les jeux, c'est la même chose. Arrivé à un moment, on va rentrer dans une routine de jeu sur le endgame. Je vous donne mon point de vue parce que j'ai... par rapport à ça. Ça peut être usant et fatigant pour certains qui disent, j'ai fait la campagne solo, ok, terminé, je passe à autre chose. Dites-vous bien que le jeu vaut vraiment le coup à l'achat. Surtout pour vous régaler et surtout, si vous faites le Space Marine 2, essayez de faire Space Marine 1. Vous allez voir, la continuité lors de l'histoire est très prenant. Pour les fans de Warhammer 40 000, on n'est pas sur de la figurine, là. On est vraiment sur un jeu qui vraiment vaut la chandelle. Donc, moi, je vous dis, je vous donne mon avis. Si vous voulez mes conseils, prenez-le, faites votre idée et prenez du plaisir à jouer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je vous ferai mon retour sur le PVP, bien que le PVP, j'attends de pouvoir aller le tester parce que comme il y a des problèmes de connectivité serveur, je ne veux pas trop y aller parce qu'on a beaucoup de disconnect. Dans tous les cas, vous aurez un retour sur tout le système PVP, quelle classe utiliser, quelle classe, comment bien vous préparer pour le PVP, des guides et des solutions et des astuces sur chaque classe, sur chaque type d'armement que vous pouvez utiliser, des tips, des solutions. Vous aurez une multitude de guides et de solutions sur la chaîne YouTube dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, jusqu'à la fin du mois de septembre. Parce qu'à la fin du mois de septembre, on a le DLC de Shattered Space, de Starfield, qui fait son apparition. Donc, je passerai dessus. Bien sûr, je n'arrêterai pas Space Marine. Je continuerai à jouer. Et pour les gens qui veulent jouer et venir s'amuser, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon Discord pour pouvoir passer un bon moment et discuter un peu du jeu dans le canal général. Sur ce, c'était Xos9.3. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501